Nous sommes là donc pour travailler sur la ratification des différentes chartes et conventions que doit signer le Sénégal, que doit ratifier, disons, le Sénégal. Je parlerai surtout de la charte africaine des statistiques. Comme on le sait, le Sénégal est le quatrième pays à avoir adhéré à la norme spatiale de diffusion des données par la qualité de ces données. Et aujourd'hui, tout le travail qui doit être fait, c'est un travail d'amélioration du dispositif de collecte. Tous, nous le savons. Mais il y a une grande préoccupation, c'est que le constat pour les hommes du Serail qui connaissent la matière, c'est que le Sénégal est un grand pays producteur de données statistiques. Mais c'est un faible pays consommateur de données statistiques. Et la conséquence, c'est que, de tout temps, tous les travaux de collecte de données, en tout cas, n'ont jamais été financés proprement par l'État du Sénégal. C'est les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et autres, qui collectent des données pour donner à l'État du Sénégal et qui, à son tour, n'est pas en mesure ou bien plutôt n'est pas dans la disposition de pouvoir consommer, assimiler et travailler sur la base de ces données qui sont collectées. C'est une préoccupation fondamentale. On aurait pu faire énormément de développement là-dessus. Je pense qu'avec la ratification de cette charte, avec l'harmonisation que cela permet, il y aura plus de rigueur et plus d'encadrement. Cela sécurisera plus davantage, d'ailleurs, les experts statisticiens les meilleurs que nous avons au Sénégal. Et nous permettra d'avoir désormais, donc, à nous-mêmes, Sénégal, absorber nos données. Mais ça, c'est le cadre technique. On aurait pu se prononcer sur les autres lois. Mais il y a une question d'actualité qui se pose et qui a justifié des mots qu'on peut qualifier d'assez discourtois et grossiers. Et si je devais les répéter, on a déclaré qu'il y avait des terroristes. La police, aujourd'hui, les constats qui sont faits et qui tournent autour de la situation, c'est une circulation d'armes dans ce pays-ci. On a vu un numéro 9 portant un fusil d'assaut ou un AK-47. En fait, je rappelle que dans le cadre d'une convention totalement illégale entre l'État du Sénégal et l'avis commercial bouqueuse, il a été acheté 1 500 fusils d'assaut. Il a été acheté 1 500 AK-47. Il a été acheté 1 500 pistolets semi-automatiques. Et 500 000 munitions pour les armes, respectivement, à l'exception des armes AK-47 pour lesquelles on ne connaît pas le nombre de munitions qui ont été achetées. Si la police, préposée à maintien de l'ordre, nous dit qu'il y a des personnes dans ce pays qui circulent parce qu'elles sont étrangères, et jusqu'à présent, le juge, le procureur, rapide, précipité à faire des comptes de presse, ne nous a pas encore donné les visages à découvert de personnes qui ont été arrêtées et qui soient étrangères portant des armes. Mais le constat, c'est qu'on est en train de nous dire quelque part qu'aussi bien la douane que l'armée ont été complices de faire rentrer des armes au Sénégal ou ont été incapables de faire leur travail. Parce que quand même, que des kalachnikovs circulent ici comme si nous étions en Afghanistan, que des AK-47 circulent ici comme si nous étions en Afghanistan, que des fusils d'assaut 556,45 mm type B-15 circulent ici comme si nous étions en Afghanistan, il faut se poser des questions, qui a été l'auteur du manquement pour que ces armes-là puissent circuler dans la rue. Et l'autre constat, on a déclaré que les manifestants se sont tirés dessus parce qu'ils voulaient se prendre des choses qu'ils prenaient dans des boutiques. Mais ça, il y a absolument, en tout cas, il n'y a absolument rien de plus grossier que ceci. Le constat, il est permanent. Il est fait. Si nous refusons de le dire, les autres l'ont dit. On ne se fâche pas qu'on ne se fâche pas pour quand on montre des images. On ne peut pas vous dire, voici la vérité. Vous avez juste à accepter la vérité ou la rejeter, mais la vérité, elle est manifeste. Elle n'a qu'une seule odeur, c'est l'odeur de la vérité. Et cette vérité-là, c'est quoi ? C'est que des personnes sont détenues dans les prisons. Leurs parents ne peuvent pas avoir accès à ces personnes-là. Je dis même le plus exécrable des criminels a droit à une justice équitable. On prend des prisonniers, des gens en garde à vue. Dans les prisons, les parents ne peuvent pas les voir. Les avocats ne peuvent pas leur parler. Et aujourd'hui, l'autre problème, c'est qu'un homme dans ce pays est mis en résidence surveillée sans qu'aucune autorité qui ait la base, la disposition légale pour le faire l'ait fait. Merci.